Musique Bon, bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors, comment vous dire que dans ce début de vidéo, que c'est la grosse merde ? Je viens de retomber en panne avec la voiture sans permis, donc très clairement j'ai eu un grincement au niveau du train avant, et ça me le faisait en tournant, je pensais que c'était les cardans, et c'est pas les cardans, mais c'est très clairement un truc que je me serais bien passé, en fait j'ai un support moteur qui a cassé, je vous montre ça tout de suite. Donc voici le support moteur en question, donc c'est le support moteur avant gauche, enfin avant côté conducteur, donc il est cassé en deux, je pense que ça a dû être soudé déjà une fois vu la taille de la soudure. Donc la voiture, il y a de nouveau plus le moteur dedans, c'était prévu que je le change, mais bon, c'était prévu que je le démontre, mais c'était pas prévu tout de suite dans l'immédiat on va dire. Donc quand le support a cassé, ça m'a arraché le support moteur de ce côté là, donc ça c'est un neuf que je viens de monter, celui-là est neuf aussi, sauf que j'ai les quatre autres là, derrière à changer, qui vont être à démonté demain. Donc en fait, derrière vous en avez quatre au total, vous en avez, c'est deux doublés en fait, si on peut dire, je ne sais pas si j'aurais voulu vous montrer. Donc en fait, comment vous dire, ça c'en est un, ça c'en est un, voilà, alors ceux qui voudraient changer leur cylindre bloc moteur arrière sur microcar Virgo 1, 2 et 3, pour ma part, quand j'ai refait la voiture dans les débuts, je reprends facecam et je vous explique, ça sera plus simple. Donc, pour faire simple, ceux qui veulent changer leur cylindre bloc de boîte ou cylindre bloc moteur arrière sur microcar Virgo 1, 2 et 3, moi, pour ma part, quand j'ai eu la voiture au mois de février, je l'ai eu avec deux cylindres blocs cassés, donc les deux complètement explosés à l'avant, je voulais remplacer tous les cylindres blocs moteur, le problème, c'est que je ne savais pas c'était quoi les cylindres blocs arrière. Donc en fait, on s'en est aperçu du modèle de cylindre bloc, c'est quand j'ai démonté le moteur de la voiture ainsi que la boîte de vitesse de la voiture, quand j'ai remplacé le berceau, en fait, les cylindres blocs qui sont derrière, c'est tout simplement les mêmes cylindres blocs que les cylindres blocs de moteur qui sont à l'avant. Donc en clair, cela. Donc si vous cherchez, vous voulez changer vos cylindres blocs moteur et boîte, vous prenez 6 cylindres blocs de moteur, ouais, 6. Par contre, je vous conseille un truc, ne les prenez surtout pas chez Nessicar, et moi, je vais vous donner mon avis, vous en faites ce que vous voulez, si vous avez des voitures sans permis, ne commandez pas de pièges chez eux, c'est des voleurs, c'est des malhonnêtes, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été emmerdé avec toutes les pièces, enfin quasiment toutes les pièces que j'ai acheté chez eux. Les seules pièces où je n'ai pas été emmerdé, c'est la courroie du variateur et le variateur moteur. Le variateur de boîte que j'ai dessus, il y a un gros problème dessus, leur sort est trop souple. Le variateur est trop grand, ce n'est pas un variateur de Viergo, c'est un variateur de MC1 qui m'ont vendu. Ça, je m'en suis rendu compte, c'est grâce à la référence du variateur et grâce à quelqu'un qui a une connaissance que je vois de temps en temps, qui a une MC1, et c'est un variateur de MC1 finalement. De deux, je leur avais acheté les sillons blocs moteur, j'en ai un qui était légèrement pété quand j'ai refait le berceau en juin. Et très clairement, il a rendu l'âme, ça y est. Deuxièmement, j'ai été emmerdé aussi chez eux avec des goupilles de plaquettes de frein, les goupilles, les axes de plaquettes de frein, que je n'ai jamais pu rentrer dans l'étrier. J'ai été emmerdé avec les plaquettes de frein que j'ai bouffées en même pas 2000 kilomètres. Très clairement, la voiture, dans les débuts que je l'ai eue, elle était bridée, de chez bridée, de chez bridée, elle roulait qu'à 43 km heure. Donc, ce n'est pas normal que les plaquettes se soient bouffées aussi vite. Je veux bien que ce ne soit pas de la qualité, mais de là à bouffer des plaquettes de frein en même pas 3000 kilomètres. Très clairement, il ne faut pas reprendre les gens pour des cons. J'ai eu la voiture, elle avait 68 000 à 70 000, 71 000 kilomètres à peine. Les plaquettes étaient déjà mortes. J'ai été emmerdé chez eux également avec le berceau moteur. Ça, c'était la couille la plus grave parce que ça m'a quand même entraîné un joint de culasse. Je vous explique pourquoi sur la voiture. J'ai bouffé ma phrase. Donc, en fait, pour faire simple, sur la voiture, on a le moteur qui vient reposer là. Là, il est refixé là-dessus. Vous avez une plaque qui revient se remettre sur la boîte. Et vous avez le moteur qui arrive à peu près ici. Le problème, j'ai un défaut ici. On a été obligé d'ailleurs de remodifier avec mon pote. Moi, je pense que je vais certainement remodifier plus. Donc, je vais refaire un petit peu. Je pense un chanfrein. Je vais recrever un peu le chanfrein. Donc, là, j'ai deux défauts en fait là-dessus. Chanfrein, enfin là, il y a un défaut surtout majeur. C'est que la patte est trop longue. Patte trop longue ici. Celle-là est trop courte. Celle-là est trop courte. Donc, en fait, celle-là, ils l'ont fait trop loin. Et celle-là, ils les ont fait trop loin par là. Donc, très clairement, j'avais le radiateur qui était trop près du moteur. J'ai eu deux durites qui se sont fait massacrer la gueule. Je ne les ai pas, mais je vais vous montrer sur le radiateur. Donc, d'origine, c'est un montage dans ce style-là. Donc, ça, c'est une durite d'origine qui a été recoupée ici parce qu'elle s'est fait entailler. En fait, pour faire simple, je vais essayer de vous le mettre à l'envers le radiateur. Ça sera peut-être plus simple pour vous montrer. Mais en fait, ça, normalement, c'est plus comme ça. Et en fait, quand on a changé le berceau, vu qu'il y a un défaut sur les pattes de fixation du radiateur au niveau du berceau, j'ai la poulie d'empeur qui est venue m'entailler cette durite-là, ici, cette durite-là, ici. Ça a coupé les deux colliers en ferraille. L'hélice du ventilo avait tapé dans le radiateur. Ça m'avait arraché le nid d'abaïe, d'ailleurs. Enfin, ça, je pense que ça a dû arriver très peu de temps après avoir remonté le moteur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc, ça s'est fait entailler par cette poulie-là. C'est la poulie d'empeur. Donc, je les avais rappelés pour leur dire que leur satané berceau m'avait entraîné une découpe de 2 durites de radiateur plus l'esquintage d'un radiateur et que par la suite, ça m'avait entraîné un joint de culasse. vu que j'ai fait une surchauffe à cause de ces connards et l'autre. Donc, je leur avais signalé. Donc, déjà, le mec du site m'a carrément envoyé chier comme du poisson pourri. Moi, je suis client, tu m'en vois chier. Moi, ça ne passe pas. Je ne suis pas le genre de personne à fermer ma gueule, très clairement. Deuxièmement, le berceau, je l'ai payé 198 euros hors-taxe. Il est bourré de défauts de fabrication. Très clairement, il n'y a pas que au niveau des fixations radiateurs qui est un défaut. J'ai également un gros défaut au niveau des fixations de phare. C'est pour ça que quand je ferme mon capot, j'ai un phare qui est bien placé, mais pas l'autre. Tout simplement parce que ce berceau a été fabriqué très clairement avec les pieds. Alors, il disait, sur le site, c'était marqué, berceau moteur pour Viergo 1, Viergo 2 et adaptable sur Viergo 3. Quand je leur ai signalé les défauts qu'il y avait, le mec m'a dit, c'est normal, c'est de l'adaptable. Non, non. Adaptable sur Viergo 3, oui. Se monte sur Viergo 1 et 2. Et de toute façon, je ne vois même pas pourquoi ça serait à adapter. Là-dessus, c'est un berceau châssis. Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des adaptations sur une pièce comme ça. C'est quand même ce qui nous relie à la vie sur cette voiture-là. Parce que je vous montre, ça va être plus simple. Donc en fait, pour faire simple, enfin, je ne sais pas si ça va être simple, mais le berceau là-dessus, c'est ça. C'est toute la cage acier avant de la voiture. Donc ça part de là, comme ça, comme ça. Pareil, de l'autre côté. Donc ça tient les phares, la boîte, le moteur, les triangles de direction, les deux. Les amortisseurs, d'ailleurs, parce que les amortisseurs avant sont pris sur le berceau. Et ça tient surtout le... Ça tient la boîte, voilà, ça tient tout ce qui est train avant. Donc je ne vois pas pourquoi il faudra faire des modifications. J'en veux aussi pour preuve une pièce qui est fournie avec ce berceau moteur, qui est ni plus ni moins que la traverse avant. J'étais content quand je l'ai eu avec le berceau, parce que la mienne était cassée ici, c'est la maladie sur les virgos. Ça, normalement, c'est une pièce vendue avec le berceau moteur. Eh bien, je vous garantis un truc. Vous voyez, normalement, les trous de fixation, d'origine, c'était ça. Le problème, c'est que quand j'ai monté, moi, la pièce sur la voiture, j'avais bien ces deux-là qui tombaient au berceau. D'ailleurs, on va même faire un truc simple. Je n'ai pas fixé des boulons, normalement. Voilà, normalement, là, elle est censée être sur la voiture. Je vais en faire sauter un, pour que vous voyez bien le problème que j'ai. Je vais même faire sauter le deuxième, dire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Là, je suis enquillé. Attendez. Voilà. Là, je l'ai monté comme s'il était censé être monté. Rien n'est bien. Là, en traque, ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'avais été obligé de recouper, pour pouvoir le faire glisser et le monter. Mais moi, je ne sais pas, quand on vend des pièces à 200 euros, on n'a pas à faire des modifications. Surtout sur une pièce comme ça. Très clairement. Très, très clairement. Donc, il y a eu ça. Truc beaucoup plus grave. Il y avait un cardan qui était pété. Si vous vous rappelez, je vous en avais parlé lors d'une vidéo précédente. J'ai commandé ce sale putain de c'est mort de cardan sur le site de Nessica. Ils m'ont envoyé ça dans du cellophane. Donc, quand je dis dans du cellophane, je ne sais pas s'il m'en reste ici. Mais en fait, j'ai reçu ça dans un vulgaire sachet en plastique. Genre sac à légumes de supermarché. Le souci qui s'est passé, c'est que j'ai ce soufflet-là. Je ne sais plus à quel endroit d'ailleurs. Qui est percé. J'ai un soufflet de percé. Donc, soufflet côté conducteur, côté roue percé. Ça, c'est une chose. La chose la plus grave, c'est la partie filetée du cardan. En fait, qui n'est pas assez longue. Donc, l'écrou est pris juste sur le bout. Tous les 800 km, je suis obligé de resserrer le cardan parce qu'il se desserre. Et pour le cardan, ils m'ont fait encore mieux. Je les avais contactés. Je crois que j'ai dû les contacter une vingtaine de fois, si ce n'est plus. Je leur ai envoyé des emails. Je les ai appelés. J'ai tout essayé. Je n'ai jamais eu de réponse. Pour le berceau moteur, je reviens dessus. Je les ai harcelés pour arriver à les avoir. J'ai réussi à les avoir. On devait, soit disant que leur mécano devait me rappeler. J'ai jamais eu de réponse. Et maintenant, il y a un truc qui est encore plus marrant, c'est que quand je cherche à les appeler, ça s'en occuper. Étonnamment, quand je prends le téléphone de mon père ou le fixe de la maison où j'essaie de les appeler, ça décroche. Sauf que le souci, ça décroche. Et dès qu'ils m'entendent, comme par mes rats, que ça coupe. Et je ne peux pas les rappeler après. Donc, très clairement, ils n'ont rien à foutre de ma gueule. Ils n'ont rien à foutre que je me tue avec la voiture parce qu'ils vendent des pièces de merde. Plaquette de frein, groupique de frein, c'est quand même des organes de sécurité. Je suis désolé, ça n'a pas lieu de merde d'être mort comme ça. Cylenblock moteur, j'ai fait 2000 bornes. Enfin, ouais, un bon 2000 km. Je les ai changés à 68 000 et quelques. Elle doit avoir 71 000. Je crois qu'elle n'est pas loin des 72 000. Et c'est déjà mort. Et le Cylenblock, quand je les ai changés, enfin, quand j'ai changé le berceau moteur, elle n'avait pas 71 000 parce que j'ai fait le joint de culasse à 69 000. Ils étaient déjà pétés. Donc à 69 000, c'était déjà mort, très clairement. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Vous vendez des pièces, vous vendez de la qualité et vous ne vendez rien. Je ne sais pas. Donc, j'ai été emmerdé avec tout sauf la courroie de variateur et la courroie de... 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 Comment je pourrais dire ? Pilaco, le variateur de moteur. Il y a des gros problèmes de référence chez eux parce que moi, j'avais demandé à Bruno Devine la référence constructeur de la courroie de la Viergo 2. Donc, ils m'avaient donné la courroie de la référence constructeur. Quand j'ai regardé sur leur site pour la courroie de variateur, la courroie de variateur Viergo, la référence constructeur n'était pas la même que la courroie vraiment constructeur. Et j'avais fouiné, j'avais regardé... Je n'avais pas regardé par leur référence à eux et la référence constructeur de la courroie de Viergo 2 correspond à une courroie de Bélier Divan. Donc, en fait, ils ont mélangé la courroie de Viergo 2 avec la courroie de Bélier Divan. Et je suis à peu près sûr et certain que le problème qui s'est passé au niveau du variateur de boîte, ça doit être ce problème-là. Parce que là, la courroie qui est montée, c'est bien la bonne courroie pour Viergo 2, mais c'est une courroie de Divan que j'ai commandée. Donc, tout simplement, ce que je me suis basé est la référence constructeur. Il n'y a pas grande différence entre les deux. C'est une 864 000 mètres de long. ou non, 884 000 mètres de long et diamètre 27. Et sur la référence constructeur, c'est un chiffre. Un chiffre ou une lettre qui fout la merde. Qui différait. Je crois que c'est... Ça doit être 11, 16 et dans un niveau d'un des numéros, c'est 11, 16 qu'il me faut. Et celle qu'ils avaient pour Viergo 2, c'était 11, 26. Donc, juste un chiffre qui changeait. Il y avait juste un chiffre. Mais moi, on m'a dit référence constructeur, c'est la référence où il y a 11, 16. Donc, j'ai la référence, on me l'avait donnée complète, mais je ne l'ai pas en tête. Pour moi, je vous pense à la mettre en écrit. Et la courroie qui correspond à la référence d'origine Viergo, c'est une courroie de Bélier Divan. Et elle n'est pas marquée Viergo dedans. C'est une courroie de Divan. Et la courroie de Viergo, la référence constructeur qui soi-disant est la référence constructeur n'est pas la référence constructeur pour Viergo. Donc, très clairement, ce site, je ne commande plus rien chez eux. De toute façon, je ne veux plus commander chez eux. J'ai été emmerdé avec toutes les pièces que je leur ai pris. J'ai eu un filtre à gasoil, très clairement, le filtre, pas de sens de montage. Quand la première fois que je l'ai monté, la voiture, je n'ai jamais pu la démarrer parce que très clairement, le filtre était à l'envers. Normalement, vous avez un sens. Ça, c'est un officiel de chez Lombardini. C'est le vrai. Vous voyez, il y a le logo du Lombardini dessus. Vous avez Outh, avec la flèche, et In. In, c'est con à dire, mais c'est ce qui part du réservoir. Outh, c'est ce qui arrive à la pompe à gasoil. Donc, il y a bien un sens sur ces trucs-là. Et moi, le filtre qui m'avait vendu, très clairement, il n'y avait pas de sens. Donc, la première fois que je l'ai monté, le gasoil, il arrivait au filtre, mais il n'allait pas plus loin. Donc, voilà. Quand je l'ai enlevé, le filtre à gasoil, la dernière fois, je crois qu'il a pété dans la durite. Ça ferait ça encore sur des durites qu'on ne sait pas combien d'années, je vois bien. Là, c'est des durites neuves, c'est des Bridget Stratton que j'ai montées. Les 8 mètres, j'en ai eu pour 64 euros. Très clairement, mon cul a encore toujours du mal à s'en souvenir. Enfin, a encore du mal à s'en remettre, du moins, c'est ce que je veux dire. Donc, très clairement, comment ça m'énerve. Donc, maintenant, moi, les sites où je commande, c'est principalement VSP Boutique, Pro VSP, parce qu'il n'y a pas de TVA, VSP Boutique livre quand même assez rapidement. Je commande aussi sur Mister VSP quand je ne trouve pas ailleurs, sur Mini Car Parts. Je commandais sur Pro... Pro... Attends, c'était quoi le site ? Pièces, VSP, groupe Opal Garage. Je commandais chez eux, mais ça va être terminé aussi. Ils se sont foutus de ma gueule pour le moteur d'essuie-glace. D'ailleurs, il faut que je pense à les rappeler. Normalement, j'ai changé mon moteur d'essuie-glace sur ma voiture. Donc, il marche nickel, ça, il n'y a pas de problème. Le souci. Donc, le souci. Normalement, mon moteur d'essuie-glace était fixé ici, d'origine. Là, je suis fixé là. Alors, ce moteur d'essuie-glace est soi-disant vendu pour un moteur d'essuie-glace de MC1, MC2 et Microcar Virgo. Moi, je pars du principe. Tu achètes une pièce qui est soi-disant pour Virgo, tu n'as pas à faire de modification. Point. Et en plus, le truc qui me casse bien les couilles, c'est que normalement, il était censé être vendu avec le bras d'essuie-glace. Et on va dire, ça m'aurait arrangé de le recevoir, le bras d'essuie-glace parce que moi, le mien, il est endommagé. Bon, ça n'empêche pas le fonctionnement, mais il est plié, ce qui fait que quand il arrive à la moitié du pare-brise, j'ai l'essuie-glace qui se lève. Donc, je les ai appelés une première fois. Je leur ai signalé, ils m'ont soi-disant annoncé que ce n'était plus fourni avec. Moi, je n'en ai rien à foutre. Quand j'ai commandé sur leur site, c'était marqué moteur d'essuie-glace. C'était mis sur la photo, mais c'était surtout marqué. Moteur d'essuie-glace vendu avec le bras d'essuie-glace. Total, 158 euros TTC. Enfin, 158 et des soupières. Et le problème, c'est que quand je l'ai reçu, quand j'ai vu déjà le colis, je me suis dit, il n'y a pas le bras d'essuie-glace là-dedans. Et il n'y a pas le bras d'essuie-glace deux ans. Très clairement. De toute façon, ce n'était pas possible. À moins qu'il l'aille plié en 8 pour le rentrer. Ou qu'il l'aille peut-être découper en petits morceaux. Et je les ai rappelés une fois pour leur dire. Ils m'ont dit, écoutez, on vous renvoie le bras d'essuie-glace, on vous le renvoie au point de relais. Je n'ai jamais rien vu. Et là, très clairement, l'autre fois, ça a commencé un petit peu à me gonfler les nerfs. Et je les ai rappelés. Je suis tombé sur une bonne femme. Elle me dit, ça ne vous empêche pas le fonctionnement. Ça ne vous empêche pas de rouler ? J'y ai dit, oui, c'est sûr, ça ne m'empêche pas de rouler. Sauf que moi, ça m'arrangeait bien parce que le mien était endommagé. Et de deux, moi, j'ai payé pour un moteur d'essuie-glace et un bras d'essuie-glace. Donc, moi, quand je paye pour les deux, j'aime bien voir les deux. Ah, on vous retient au courant. Pour le moment, il est en rupture de stock chez l'IGI. Je ne vois pas ce que je viens de foutre l'IGI avec ma voiture parce que moi, c'est une micro-car. Je rappelle ça, je dis ça, je ne dis rien. Donc, je ne vois pas le rapport avec l'IGI, déjà. Et là, je n'ai toujours pas de nouvelles. De toute façon, je vais les rappeler je pense à la matinée. Et là, il ne va pas y avoir tant de solutions. C'est soit, un, il me rembourse une partie du moteur parce que moi, j'ai commandé pour les deux, j'ai payé pour les deux et j'en ai reçu qu'un. Et le moteur ne s'adapte pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, à l'origine, il y a une patte de fixation fournie avec le moteur pour adapter le moteur sur la voiture. J'ai un petit peu fait sans. Heureusement que je suis un gars qui réfléchit un petit peu dans ma tête et que j'arrive à me démerder parce que très clairement, quelqu'un de novice qui débute. Ah ben, ça ne se pompe pas, ce n'est pas la bonne pièce. Ah ben, allez hop, je recommande un autre moteur. Ben oui. Ben oui. Et en plus, je l'ai reçu vraiment incomplet, ce machin-là parce que sur la fixation, il a fait que je reprenne des pièces de fixation de mon ancien moteur. Donc, il marche. Il n'y a pas de problème, il fonctionne très très bien. C'est juste que 158 euros vendu moteur plus bras. J'ai que le moteur. Donc, voilà quoi. Donc, ça commence un petit peu à me casser les couilles. Donc, pour le moment, la voiture, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va trop faire. J'ai un super moteur à acheter. J'ai réussi à en trouver un, mais il est marqué pour MC1 et MC2 et je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit les mêmes. Donc, l'avantage de pro VSP d'ailleurs, de VSP boutique. Alors, il y a un truc qui est bien sur ce site-là, c'est qu'il est ouvert 24h124, 7 jours sur 7. Il ne ferme jamais. Ça, c'est franchement nickel parce que je peux vous dire un truc, c'est que j'ai commandé du rig de Carlosta, poids de variateur, ressort de poids de variateur moteur. J'ai commandé 260 grammes parce que là, c'est des poids que j'ai fabriqué moi-même. Donc, ils n'ont pas tous le même poids et c'est quand même mieux que le variateur soit équilibré quand même. Et j'ai commandé les poids, les supports de poids et les ressorts de variateur des poids. Et j'ai commandé, je crois, c'est jeudi et j'ai reçu ça samedi. Donc, ça arrivait vraiment rapide, très très rapide. ou je crois que c'est vendredi que j'ai commandé, je ne sais plus. Mais j'ai commandé ça, franchement, franchement, j'ai dû recevoir ça, allez, en un ou deux jours en Colissimo point relais, c'était rapide. Franchement, là, habituellement, j'attends presque trois, quatre jours, voire une semaine avant de recevoir les pièces. Là, c'était rapide. Là, franchement, on ne peut pas faire plus rapide que ça, c'est impossible. Donc, là, normalement, j'ai un colis qui arrive demain, j'ai la durite inférieure de radiateur parce que là, je change les durites, je change le radiateur, je mets un radiateur nouvelle génération. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant, on était là-dessus, donc, en fait, là-dessus, ça, c'est la durite inférieure de radiateur, donc, c'est celle qui se prend à la pompe à eau. Elle est raccordée sur un espèce de T, on va dire. Du T, il y a le petit, là, qui est là, qui repart au radiateur et ensuite, on a la durite de carrossage qui arrive là-dessus. Moi, je change le radiateur, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai trouvé cette durite-là, j'ai trouvé cette durite-là, celle-là, je l'ai trouvée, mais j'ai trouvé cette durite-là, qui est très clairement pas très longue et coudée, parce que ça, c'est une durite rafistolée avec, enfin, c'est du fait maison, il y a deux tuyaux dedans. Vous voyez, ça, c'est une durite, ça, c'en est une autre. Il fallait bien un truc pour dépanner. Le truc, c'est que celle-là coûte 44 euros, celle-là coûte 44 euros aussi. Et en sachant que j'ai déjà changé la supérieure qui coûte 44 euros aussi, 44 plus 44, 88 plus 44, vous faites le calcul, ça fait mal au cul. Celle-là coûte 20 euros. Sauf que je ne suis pas d'accord avec eux, parce que cette durite-là, je veux bien qu'elle coûte 44, l'autre, je veux bien qu'elle coûte 44, celle-là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça ne sape pas être à 44 euros. Donc, je passe sur ce radiateur-là, en aluminium, qui est un radiateur nouvelle génération. Donc là-dessus, on aura pu le T à la con, on aura directement cette durite-là qui se fixera là-dessus, et ensuite, la durite de carostas se mettra ici. Donc, ça reprend exactement le même principe. À la différence qu'au moins, je n'ai pas tout, je n'ai pas un assortiment de conneries comme il y a là. Ça, c'est incitation à la fuite, parce que collier, 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 parce qu'il y a une durite là-dessus, collier. Ça fait un, deux, trois, quatre, quatre colliers quasiment sur la même machine. Déjà, rien que sur la section qui est là, il y a déjà trois colliers. Tandis que là, déjà, j'en fais sauter deux. Déjà, rien que sur la principale, j'en fais sauter deux. Voilà les news de la voiture sans permis. Alors, je vais voir si je peux filmer, mais très clairement, je ne vous le garantis pas, parce que là, très clairement, je vous éclaire avec ça. C'est une petite baladeuse à LED à batterie. Je n'ai pas de lumière là-dedans, dans le garage. Je n'ai pas du tout de lumière. Je vais vous montrer, mais... Enfin, ma seule lumière, c'est ça. C'est une ampoule de maison. Il y a juste un petit hic. C'est que ça marche avec ça. Ça, c'est un groupe électrogène de temps. Et très clairement, le mettre en route là, il va y avoir deux problèmes. Problème numéro un, je risque de m'intoxiquer la gueule comme ce n'est pas permis, parce que c'est un garage qui est vachement fermé ici. Surtout quand les portes sont fermées. De deux, j'ai un bâtiment qui est juste en face et je suis déjà en guerre avec un voisin. Enfin, avec trois voisins, pour être exact, parce que je dérange quand je fais de la mécanique. Parce que vous voulez, il y a des fils de but partout. Donc, le téléphone s'est coupé parce qu'on m'a appelé. Ça, c'est toujours génial parce que là, je vais filmer avec le téléphone. Donc, je vous disais, le groupe électrogène, ça va être compliqué de le mettre en route parce que, à cause des gaz d'échappement et du bruit, surtout. Et je suis à la recherche, enfin, pas vraiment à la recherche parce que ça coûte une blinde sur Châteaudin. Mais j'ai un ami, quand j'ai fait mon joint de culasse, il m'avait prêté son garage. Il y a le courant, il y a la flotte et tout ça dedans. Mais le problème, c'est que c'est des garages à 150 euros le doyer par mois. Et je n'ai pas les moyens, très clairement. Donc, le souci, c'est que je n'ai pas les moyens parce que j'ai la voiture à finir. J'ai encore pas mal de trucs à faire dessus. J'ai... Elle à finir. Je ne sais pas si on la voit. J'ai... Celui-là, que je suis en train de remettre en route. Et j'ai le noir qui est derrière. Et j'ai le DT. Donc, le DT, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se mettre dessus. Mais... Ce n'est pas ma priorité pour l'instant, le DT. Très clairement. Sans actuellement, je ne peux pas travailler dessus parce que je n'ai pas de place dans le sous-sol. Je ne peux pas le sortir. Donc, très clairement, pour faire les réglages carburants, je suis niqué. Je ne peux pas le sortir parce que je suis toujours en travaux au bâtiment. Il y a toujours les chavots d'agériens. Il y a toujours les grilles. Je ne peux pas du tout la sortir. J'ai un ami, l'autre fois, qui m'a dit tu la sors par les marches. Elle était gentille, pépère, mais elle fait 120 kg, la bécane. Donc, tu n'essaies rien de la sortir par les marches. Surtout, sortir une machine qui fait, je crois, un mètre de large dans un escalier qui fait un mètre de large. Au endroit le plus large. Ce n'est pas possible. Très clairement. Donc, j'ai dit voiture. Je refais la voiture. Je finis le scooter à mon frère. J'ai le variateur moteur. Enfin, le variateur a changé. La courroie a changé. Le variateur, je l'ai, il est sous la selle. La courroie, il faut que je le prenne et que je monte sur quoi pour essayer des courroies. Donc, là, pour le moment, je ne peux pas le prendre parce que je n'ai pas de batterie dedans. Ça, c'est ce qui arrive quand on ne fait pas rouler un véhicule. Parce que moi, ce scooter-là n'est pas à moi. Il est à mon petit frère. Celui qui est à côté, il n'est pas à moi. Il est à mon père. Et forcément, les deux ont la batterie de mort. Donc, très clairement, je suis baisé. Voilà. Donc, à voir. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Donc, pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LGMotorsport Racing et Mobonz en priorité. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube de mon petit frère, Stremix 2.0. Vous pouvez, si vous avez des questions à me poser sur les deux roues, c'est sur Instagram. Profitez-en parce que je suis à deux doigts de dégager Instagram parce que je commence à en avoir plein le cul de ce putain de réseau social. J'ai un gars qui m'a posé pas mal de questions sur un 54 temps et il m'a reposé une question il n'y a pas longtemps et je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu de notification et heureusement que j'ai pris l'initiative d'aller voir sur le Instagram si on m'avait posé des questions parce que la question qui m'a posé me l'a posé le 29 septembre on est très clairement déjà le 7 je crois donc octobre donc très clairement je commence à en avoir plein le cul de Instagram je pense que le Instagram il va dégager et je pense que je vais prendre un Facebook j'ai déjà un Facebook mais c'est un Facebook perso que j'ai je pense que je vais refaire un deuxième compte Facebook uniquement pour la chaîne YouTube et ça sera plus simple parce que très clairement Instagram il y a plein de trucs qui me cassent les couilles dessus déjà je ne reçois pas les notifications contrairement à un Facebook enfin un Messenger je ne reçois pas les notifications les trois quarts du temps soit je les reçois du moins soit je les reçois pas on peut pas mettre des vocales de plus de une minute moi je préfère répondre en vocale c'est plus rapide pour moi le souci c'est que Messenger c'est voilà vous pouvez faire des vocales de 5 minutes 7 minutes 8 minutes voilà pas de problème mais Instagram c'est une minute grand maximum et en plus on est obligé de rester appuyé sur le bouton sauf que moi j'ai un problème au niveau des doigts j'ai des problèmes je suis un trieur de pommes de terre et je commence à avoir un problème au niveau des canaux carpiens donc c'est les canaux qu'il y a dans les doigts qui se bouchent et quand je reste appuyé trop longtemps j'ai le doigt aïe 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 bonjour les crampes donc je pense qu'Instagram attendez vous à ce qu'ils foutent le camp parce que très clairement ils commencent à me gonfler le réseau social Instagram donc voilà bah écoutez à une prochaine puis peut-être vidéo mécanique sur la voiture sans permis le scooter à mon frère je devais vous faire une vidéo de remontage mais je ne pouvais pas filmer ce genre là je ne peux pas laisser je ne peux pas attendre de pouvoir faire une vidéo très clairement le scooter il est en panne depuis février il fallait vraiment absolument que je me bouge dessus c'est pour ça que je l'ai déjà remis en route là actuellement il est carter de kick il est remonté j'ai remonté l'ancien variateur les anciens galets et l'ancienne courroie parce qu'il est hors de question que je mette une courroie de mort sur un variateur neuf ça c'est hors de question et lui à côté je dois faire un tuto sur la pompe à huile mais tant que je n'ai pas accès au sous-sol je ne ferai pas la vidéo ça je veux être au sous-sol pour le faire j'aurai une meilleure luminosité j'aurai une meilleure prise de son parce que ici je suis dans le garage je suis obligé de laisser les portes ouvertes et quand il y a du vent ça sature le micro de la caméra et je ne peux pas mettre de mousse de protection sur cette caméra là voilà ce n'est pas GoPro c'est Canon et Canon n'a pas d'accessoires donc très clairement voilà allez je vous dis à une prochaine les toto et à plus on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501